Cette semaine, on va se parler de l'or souple, plus précisément de l'or hyper résistant. Bon, l'or que je tiens dans mes mains est fabriqué par la compagnie Zeeman et c'est la gamme Elastec. Elastec pour, évidemment, élastique. Oui, il est élastique, il est plus souple. Le poisson va vraiment penser que c'est vraiment une proie naturelle quand il va le prendre en bouche, mais il est aussi très résistant. La compagnie dit à cet égard-là qu'il serait dix fois plus résistant que les autres leurres qui sont produits par d'autres compagnies. Bon, ils sont résistants aux mâches au humain, ils sont résistants à la friction sur les roches, aux coupements aussi. C'est très difficile de couper ces leurres-là. Le matériel est tellement élastique que ça ne se coupe pratiquement pas. Là, présentement, je détiens un Senko dans mes mains. Oui, la gamme Elastec propose des Senko, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On a des imitations de ménés de finesse, des imitations de ménés avec des paddle tail en arrière, des queues qui vont battre de gauche à droite. On a aussi des imitations des crevisses. On a des vers de finesse. Vraiment, la gamme est très large et puis ça s'adresse à pratiquement toutes les espèces de poissons. Autre particularité de ce leurre-là, il y a du sel à l'intérieur. Il y a du sel à l'intérieur du plastique, ce qui fait en sorte que quand on va tirer dessus, on va voir des petits grains de sel s'échapper. Ça, toujours selon la compagnie, lorsque le poisson va arriver proche du leurre, il va venir un petit goût de salé et puis ça va supposément attirer les poissons encore plus à prendre le leurre en bouche et puis le garder plus longtemps pour qu'on soit capable de ferrer notre poisson. Là-dessus, si jamais vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés pardon, à garder vos leurres en bon état, ben moi je vous conseille vraiment les leurres élastèques de la compagnie Zeman parce qu'ils sont pratiquement indestructibles. Bonne pêche!